Salut à tous, c'est Christopho ! Ah, il m'a dit bonjour. Et donc on va jouer contre Luke Kow. Luke Kow plutôt. J'ai fait aussi des parties contre des gens mieux classés, des plus de 2000, dont certaines que j'ai réussi à gagner, donc j'étais bien content. D'autres où j'ai perdu, mais j'aurais pu gagner. J'aurais des positions gagnantes. Mais pour l'instant, parmi celles que j'ai prises en vidéo, à chaque fois je suis contre des 1600, 1700, voire 1800. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Une Benoni. On avait fait une partie comme ça dans une des vidéos. La première, je crois. Où j'hésitais à jouer D6. En fait, j'avais pris... Pardon. Je me souviens très bien. Je crois que c'était exactement dans cette position. J'étais surpris qu'il joue ça. J'étais entre pousser et prendre. J'avais pris en me disant, s'il reprend avec lui, au moins on va échanger les dames et il ne pourra pas roquer. Je vais pouvoir l'embêter. Ou alors, s'il reprend de ce côté-là, peut-être que je finirais par avoir des attaques. Ça a été le cas beaucoup plus tard. Mais... Et j'avais quand même regretté d'avoir joué ça. Mais au final, en regardant avec l'ordi, j'ai remarqué que si je joue ça, il a tout simplement dame B6. Et là, mon pion, il est perdu, tout simplement. Donc, il ne faut faire ni l'un ni l'autre. Il faut juste rester en place et continuer à se développer normalement. Non, ce n'était peut-être pas cavalier C6 le coup bizarre. Parce que cavalier C6, ce n'est pas si bizarre. Je pense que c'est un coup théorique. Mais c'était peut-être A6, un truc bizarre comme ça. Donc là, il joue une sorte de Benoni. Mais il va quand même falloir qu'il prenne mon pion à un moment, je pense. Parce que, par exemple, si, tout bêtement, il s'amuse à roquer, boum, je capture son fou. Peut-être qu'il vient de le voir et c'est pour ça qu'il commence à avoir des hésitations. J'aurais pu jouer ça tout de suite pour le faire rentrer chez lui. Ça aurait pu être marrant. Mais après, normalement, je pense que je perdais mon pion alors. C'est pas génial. Ah ! Donc finalement, il rock. Boum ! Est-ce que ce n'est pas une grosse boulette au cinquième coup ? Tout simplement, quel est le problème si je joue ça ? Ah, il peut... Bah non, il sacrifie une pièce. Et donc, évidemment, ma dame ne se fait pas enfermer. S'il prend et que je reprends, il n'y a pas moyen d'enfermer ma dame. Elle pourra toujours revenir. Soit par là, soit par là. Et d'ailleurs, je vais même attaquer ce pion là. C'est... C'est dommage de se foirer dans l'ouverture comme ça. Mais encore faut-il le voir. Encore faut-il punir les... Les... Bêtises. Les gaves de vos adversaires. Souvent, quand on analyse avec l'ordinateur, après, l'ordinateur, il dit tout de suite. Ah bah... T'étais complètement gagnant là. Tu gagnais une pièce. Et puis, bien souvent, on n'a pas vu parce qu'on ne s'y attend pas. Oh non, il dit... Ça arrive, hein, de faire des bêtises dans l'ouverture. Mais il faut... Il faut en tirer quelque chose. Il faut apprendre de ses erreurs pour ne pas les faire deux fois. C'est comme ça qu'on progresse. Et c'est pour ça qu'il faut jouer avec des... Contre des adversaires mieux classés. Je disais, je tombe que sur les adversaires un peu moins bien classés. Mais... Quand je joue contre des plus de 2000, 2050, c'est des parties super intéressantes. Et bien souvent, je me fais exploser, mais... J'en tire toujours quelque chose. Alors... Donc, maintenant, il va sûrement jouer très agressif parce qu'il n'a plus rien à perdre. Si je joue dame G3... Ah, il va juste prendre mon... Ah non, je sais n'importe quoi. Il peut venir là avec le cavalier. Il est menaçant de venir là. Pour faire une fourchette. S'il vient là, il enferme pas vraiment ma dame. Donc... Je vais juste jouer ça pour que s'il vienne là, je puisse échanger... Ah non, je prends le pion. J'avais dit qu'il ne donnait que ça attaquait le pion. J'ai failli oublier. Bon, si je prends le pion... Il peut pas trop embêter ma dame, elle pourra revenir un jour là. Ouais, c'est très bien de prendre le pion, ça l'empêche bien de venir là en plus. Ouais. Je peux me replier ici, mais ça bloquerait un peu la vue de mon fou. Donc j'ai bien envie d'aller là. Carrément. Je pourrais même éventuellement commencer à envisager des attaques. Voilà, je reviens là. Ça peut être rigolo. Parce qu'en plus, il peut pas me chasser. Ouais, je reviens là, comme ça après je vais là. Je peux le faire aussi par là, mais... Je pense que je l'embête plus par là. Tout en continuant à empêcher son cavalier de venir ici. Donc... C'est juste ça. Ouais. Je pense que c'est pas... Je pense pas que ce soit une bêtise. La vache chanceuse. On n'a pas joué beaucoup de parties rapides. Il joue essentiellement classique sans trois parties. Donc là, s'il bouge son cavalier... Je sais pas trop où d'ailleurs, parce que... Il est un peu attaqué de partout. S'il bouge son cavalier... Bon, pion E4 va être attaqué deux fois. Bon, je défendrai. Ou je l'avancerai. Donc j'avais envie de... J'ai envie de jouer ça. Euh... C'est peut-être mieux de jouer ça. Bon, on continue à empêcher son cavalier de venir là. Si je viens là, j'ai toujours pas envie de voir son cavalier venir là et... Attaquer. Ceci dit, je peux jouer le fou ici. Alors, post-fuité, si je viens là, il peut aussi attaquer comme ça. Et si mon fou vient... Il sera défendu quand même par la dame. Donc euh... Ça fonctionne quand même. Euh... Et si je viens là, il peut aussi s'amuser à m'attaquer. La dame. Il va commencer à devenir un petit peu ennuyeux. Non, je vais faire ça. Clouer son cavalier. Et je me laisse d'attaquer la pièce clouée avec un pion. Oups. Pion, pion. Cavalier cloué. Si j'attaque avec un pion, bah il va être obligé de rester là et de se faire bouffer. Ah, j'ai fait une... Ah non. Le pion est toujours défendu. Cavalier là, peut pas aller là, peut pas aller là. Puisque la dame défend tout. Je suis quand même très en retard dans mon roc. Parce qu'évidemment, ça m'a fait... Ça m'a pris un petit peu de temps de... Réussir à gagner la pièce. Ah. Je vais changer les dames. Bah, vu que j'ai une pièce d'avance, je crois que je vais pas hésiter très longtemps. Je pourrais essayer de jouer au malin et de jouer un coup comme ça pour que ce soit lui qui échange. Et j'ai un pion bien placé là. Mais... Pas sûr que j'arrive à le maintenir. En plus, il se ferait bouffer par le cavalier, non ? Ok. Donc maintenant, il menace vraiment de... De venir là. Je pourrais toujours jouer ça. Je peux aussi échanger le cavalier. Ouais, échanger le plus de pièces possible. Donc là, je pense qu'il va menacer la fourchette. Et en plus, il menace Pulse, ce pion-là. Ah, mais je peux plus jouer ça, puisque le fou est plus défendu par la dame. Donc mon plan ne marche pas. Un autre moyen de défendre cette case, c'est de jouer la tour, le roi ou le cavalier. Donc quatre autres moyens. Le cavalier, ça marche pas parce qu'il va se faire jeter. Donc... Oh, peut-être bien... Alors le roi, après il va faire des échecs. Donc ça va être la tour. Ce pion, le pion-là est toujours défendu par mon cavalier. Donc... Il n'y a rien... Je perds rien. Ouais, j'ai échangé un peu vite, en fait. J'ai oublié que j'ai besoin de la dame pour protéger le fou. Donc je peux toujours pas roquer tout de suite. Ceci dit, maintenant qu'il n'y a plus les dames, peut-être que je m'en fiche. Alors... Qu'est-ce qu'il menace de faire ? Il menace de prendre mon pion, essentiellement. Si j'échange, il va peut-être m'embêter un peu. J'aurai encore le temps de bloquer, je pense, et de roquer. Il faut que je s'assure, parce qu'il y aura quand même un clouage. Moi, je pourrais encore... Non. Sinon, je peux jouer A3. Ah ouais, attendez, ceci, mon fou se retrouve cloué. Après, il y a vraiment la fourchette. A nouveau. Donc j'ai envie de commencer par cliquer le cavalier. Et s'il ignore et qu'il me prend... Disons que je prends, il prend, je prends avec le pion, il prend. Il gagne un pion, je crois. Il y a quand même un terrain à prendre ici. Je prends... Je quitte le cavalier. Et s'il fait échec. S'il fait échec avec la tour. S'il fait échec avec la tour. Et s'il fait échec avec la tour. C'est là qu'il faut que je fasse gaffe. Je ne peux pas bloquer avec le fou parce que... Hop, il y a la fourchette. Ça commence à faire beaucoup de flèches. Donc, je récapitule. Prends, prends. Je clique le cavalier. Je parle en anglais. Euh... Tour E8. Échec. Je peux aussi bloquer comme ça, mais c'est... C'est pas beau. Ils ont peut-être juste bougé le roi. Et il y a mes deux pions là encore. Je pense que c'est pas mal. Pourquoi je croyais que j'aurais mes deux pions là ? Donc, au pire, je bougerais le roi. C'était ça que je disais. Alors, est-ce que tu bouges le cavalier tout de suite ou est-ce que tu fais échec d'abord ? D'après ce que j'ai calculé, l'échec est inoffensif parce que je peux aller sur D2. Après, il peut mettre l'autre tour en face. Il commence à menacer des découvertes. Mais entre-temps, il va falloir qu'il bouge quand même son cavalier. C'est clair qu'il a quand même des attaques possibles. Faut que je fasse vraiment attention. Ok, comme prévu. Donc ça, c'est mauvais, je disais, parce que là, il va me faire une fourchette. Il m'en fous, ce raclouet ne défendra plus D3. C'est pour ça que je pensais à faire Roi, E2. J'ai pas envie d'enfermer toutes mes pièces. D'ailleurs, ça serait toujours mauvais pour la même fourchette. Donc là, il n'y a plus d'échec. Il faut vraiment qu'il enlève son cavalier. Sinon, je vais me retrouver avec deux pièces d'avance. Parfait, le cavalier s'en va sur le bord. Alors, on pourrait croire que je gagne un pion. Si je prends le pion, qu'il reprend et que je reprends. Et après, il va clouer mon cavalier sur le roi et donc il va récupérer le cavalier. Probablement. Je ferais mieux de bétonner un peu tout ça avant. Et de enfin sortir mes tours. Peut-être recycler son cavalier par ici. Pour faire un échange. Après, il peut refaire échec. Mais je serais assez safe sur C2. Je ne sais pas. Prends, prends. C2. Ouais, s'il recycle le cavalier, il ne faudrait quand même pas que je laisse prendre mon fou des cases blanches contre son cavalier parce qu'après, son fou des cases blanches sera tout seul contre justement les cases blanches où j'ai envie de mettre mon roi. Bon, je reprends. Mon fou n'est pas protégé provisoirement. Je ne pense pas que ce soit un problème. Ça commence à se simplifier là. Les lignes s'ouvrent mais il n'y a pas de danger parce que j'ai une bonne case ici. Et son cavalier est complètement hors-jeu pour l'instant. On peut revenir par là. Ok, c'est peut-être mieux d'attaquer ma pièce non défendue. Est-ce que je la défends ? Je ne sais pas, il va l'attaquer. Non, il ne peut pas. Est-ce que je la défends alors comme ça ? Ou est-ce que tout bêtement, j'échange une pièce de plus ? C'est tentant là d'échanger puisque plus j'échange, plus la victoire est proche. Mais de l'autre côté, ça va changer une pièce pas mauvaise contre un cavalier qui ne fait rien. Ça va activer son fou. J'ai pas trop envie qu'il ait un fou. Les cases blanches restant contre mes cavaliers. C'est sûrement complètement gagnant quand même. C'est le temps qu'on échange. Ah, j'ai envie de jouer ça mais il y a toujours ce clouage. Sinon, je peux le replier aussi. Je peux le replier pour ouvrir un peu les lignes. Ouais, c'est mieux ça. Si je le replie là, il va encore le réattaquer. Je mettrai en A2 alors. Ouais. 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 Après, j'ai envie de venir là avec mon cavalier pour menacer ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec son cavalier ? Alors, lui, il veut venir là. D'un coup, le cavalier est moins mauvais que... Alors, peut-être juste tour 1. Je ne peux plus mettre mon cavalier ici parce que s'il vient là, ça commence à être un petit peu embêtant. Donc, il faut que je garde le contrôle sur cette case. Et que j'active ma tour. Après, qu'est-ce qu'il menace d'autre ? Il ne menace pas grand-chose d'autre que vraiment ça. Donc, hop. Et là, je serais ravi d'échanger les tours. Donc, il peut éviter l'échange des tours en faisant un échec. Ou un échec comme ça, s'il veut. Mais ici, j'ai la case C2 qui est très bien. Il aimerait, il aimerait, il aimerait, il aimerait venir là avec son fou. Oh oui, ça serait quasiment... Quasiment mat. Donc, il faut vraiment que je garde le contrôle de cette case. Donc, il ne faut pas venir... S'il vient avec son fou, je le mange avec le cavalier. Donc, peut-être qu'il va venir avec le cavalier d'abord. Mais à ce moment-là, je le mange avec mon cavalier. Et donc, ça me fait une case de fuite. Mais c'est quand même un peu bizarre. Euh... Ouais. Je vais peut-être que j'aurais quand même dû échanger le cavalier parce que... Il devient bon. Ça devient une bonne pièce. Si je pouvais atteindre C1 tranquillement, ça serait parfait. B1, je veux dire. B1 et ensuite A1 même. Donc là, il va falloir qu'il trouve un moyen d'être très... D'être continuement embêté tout en évitant l'échange des tours. Donc, cavalier E4... Ah non, il échange les tours. Bon, c'est bien. Euh... Et oui, il n'y a pas de piège particulier. Bon, je ne vais pas reprendre avec le cavalier quand même. Si je viens là... Non, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai la maîtrise de la case E4. Donc, il m'offre un pion. Pourquoi ? Et quel est le piège ? Je n'ai même pas envie de savoir. J'ai envie de jouer tout E7. Et j'attaque tout. Pas trop, lui, parce qu'il est défendu. Mais il attaque surtout F7 qui est aussi attaqué par le... Par le fou. Donc... Ceci dit, un pion gratuit, normalement. On ne se refuse pas. Pion gratuit. Qu'est-ce qu'il fait après ? Quelle est son idée ? Pion gratuit, je ne sais pas, un coup comme ça. Ça ne mène pas à grand-chose. Il a envie de faire diversion sur mon cavalier. Si je prends le pion aussi, j'épuise la case E4. Donc, il pourrait jouer E4 échec. Et après... Après, je vais où, en fait ? Parce que si je vais là, il y a une fourchette. Je ne peux pas aller là. 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 Il faudrait que j'aille là. C'est ça, son idée, je pense. Je prends et je vais faire échec. Oh, échec, je reviens là. C'est super bizarre. On ne va peut-être pas autoriser. Donc, comment l'empêcher ? Peut-être ? Avec le cavalier, et ensuite ça. Il va falloir que je commence à jouer un peu plus vite aussi. Si je fais ça, je perds un pion aussi. Si je viens en E7... Je vais aller en E7. Sous-titrage ST' 501 On va peut-être jouer ça aussi. Pour déjà me faire un peu plus d'air avec le roi et bouger son cavalier. Mais bon, ça, c'est pas mal, je pense. Ça fait une menace. Tout en continuant à défendre E4. Toujours ma pièce d'avance, mais il arrive à me créer des problèmes. Bon, là, je me laisse aussi de cliquer son cavalier, suivi de je prends le fou. Ah ! Ben ça, ça me rassure. Je peux juste échanger. Je ne vais pas me priver, honnêtement. Maintenant, j'ai une solide pièce d'avance. Maintenant, je peux prendre ici. Il n'y a plus de piège. Je vais venir là. Boum. Ouais, ça, ça attaque. Double attaque. Et s'il veut défendre, il ne peut pas vraiment défendre les deux. J'ai bien fait de prendre mon temps à réfléchir en défense, là. Parce que je ne me méfiais pas trop et... Il avait de quoi m'embêter. Si je... Non, si je prenais le pion. Ah, il peut défendre comme ça, en fait. Mais bon, on échange une pièce. Tant mieux. Donc après, il y a... Ah, il ne peut pas défendre parce que... Seulement, ce serait cavalier E5, mais je peux jouer F4. Bon, après, c'est pas la fin du monde. Il perd juste un pion. Mais ça va faire une pièce plus deux pions, donc... Bon, une pièce plus un pion, parce qu'elle va m'en prendre... Je vais prendre avec le... Tiens, avec le cavalier, comme ça. Je menace un échec à la découverte. Qui ne gagnera pas... Qui servira pas à grand-chose, ceci dit. Ok. Donc si je dois choisir quel pion je sauve, on va sauver celui-là. Après, on va... Comment on va s'y prendre ? On va juste avancer nos pions. On va peut-être prendre le temps de défendre celui-ci. Il va pouvoir récupérer quelques pions avec son cavalier, normalement. Mais c'est pas une raison pour lui donner gratuitement. Si je fais échec, ça ne sert à rien. Il fait que... Non. Je vais juste pousser les pions. Ça commence à être compliqué à le rattraper, lui. Parce que le cavalier, il est mal placé, en fait. S'il n'y arrive pas. Il a besoin de plus de trois coups. Il menace de prendre mon cavalier. On va les changer. Je vais même le temps de prendre celui-là, si je veux. Il va abandonner, là, j'ai l'impression. Ok, cool. Alors, donc, Benoni, moderne. Donc, effectivement, ça, c'est un coup... Finalement, c'est bien un coup standard. C'est pas l'autre de... Je sais plus quelle partie. Et là... Ah, déjà, à ce moment-là, l'ordi, il dit que c'était bien de jouer D6, finalement. Je me disais, ça sert à rien, parce que ça va juste le chasser. Et plus tard, il va le récupérer avec une Dame B6. Apparemment, l'ordi a trouvé quelque chose. Ça va le chasser. En fait, c'est peut-être le temps qu'il arrive. Je vais pouvoir le défendre avec mon pion. On va essayer de faire ça. Et là... Ah oui, alors là, c'est la merde. Toutes les pièces qui rentrent à la maison, c'est horrible. Horrible. Ah ouais, j'avais pas calculé que j'avais le temps. Mais ceci dit... Il m'a dit que si je tentais ça, il pourrait m'en empêcher vraiment avec ce coup-là aussi. Parce que là... Mon pion, il devient difficile à maintenir. Ah, mais le sien aussi, en fait. Ah ouais, là, je commence à... Je défends le pion, et s'il veut me chasser, c'est très bien, mais je menace de faire ça. Ah ouais, il a déjà une position tellement... Manque d'espace que c'est... J'ai déjà plein de combinaisons. Et donc, voilà. J'ai pas raté la pièce gratuite. Le pion. J'ai remis là. Après, je vais échanger tout ce que je pouvais, en gros. Le prend. Donc là, je leur dis jusqu'à présent, il dit que j'ai bien joué. Bah, sauf là, et le 4, où j'ai raté le... Tout au début. Le 4. On décide ce que j'ai raté, ouais. Fou des 3, ça, c'était mauvais, apparemment. J'ai décidé à prendre ce pion. Ah, en fait, j'ai qu'à le prendre avec le cavalier d'abord, et pas avec le pion d'abord. Et puis on prend. Mais même avec le pion, ça marchait très bien. Je m'étais dit, il va clouer mon cavalier, mais... D'accord, mais entre-temps, j'ai quand même pris son fou. Bon, je fais que rendre le cavalier. Moi, je sais pas pourquoi j'ai mal calculé, là. C'était vraiment un pion gratuit, en fait. Et là, effectivement, j'aurais dû échanger, tout bêtement. Euh, ouais. Alors, je préfère que je joue ça pour aller là. On va faire une case de plus, peut-être. Et donc là... Ah, donc ça, c'était un bon coup, je suis content. Mais ça... J'avais un peu peur de ça, effectivement. Parce qu'après, mon roi était obligé d'aller là. Et... C'est pas beau, quoi. Il contrôle plein de cases autour de mon roi. Non, c'est pour ça que j'ai pas joué ça. Et puis après, voilà, après c'était plus facile. Il suffit, il suffit de pousser les pions. Ok. Bon, belle partie. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt, salut.